Donc, jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a fait ? A la question 1, on a fait des statistiques descriptives. C'est ce qu'on faisait l'an dernier, les statistiques descriptives. Calculer des moyennes, des variances, des écartifs, faire des tableaux, faire des graphiques. Et ne rien faire avec, grosso modo. Juste avoir quelque chose de descriptif, qui va décrire dans ma série. Le but des statistiques inferncées, c'est d'aller un peu plus loin. Qu'est-ce que je veux dire par un peu plus loin ? Si vous regardez ici, on a trouvé une moyenne de 213,6. Alors, c'est de me suivre, quoi. On a trouvé une moyenne de 213,6. Cette moyenne de 213,6, il est fort probable que si je prends un autre échantillon. Donc là, j'ai fait le test sur, alors j'ai oublié l'énoncé, c'était le temps de panne des machines. Si je prends, sans autre panne, sans autre machine, est-ce que vous pensez qu'on va avoir exactement la même moyenne ? Non, clairement, on n'aura pas la même moyenne, on n'aura autre chose que 213,6. Donc, ce 213,6, il n'est pas assez robuste. L'idée, ça va donc être de se poser la question, par quoi je vais pouvoir vraiment approcher la moyenne, la vraie moyenne de temps de panne, du vrai temps de panne moyen, pardon. Et donc, l'idée, c'est la suivante, de me dire, je vais partir de ce 213,6, et il est possible que j'ai une amplitude, un plus ou moins A, de me poser la question, la vraie moyenne va être égale à 213,6, plus ou moins une erreur. Et plus ou moins cette erreur va dépendre de quoi ? De à quel point je vais être sûr de moi. De la probabilité de l'intervalle de confiance que je cherche, en dirant le mot. On va chercher un intervalle de confiance. D'accord ? Et pour tout l'intervalle de confiance, je vais partir de la montée sur 13,6, et je vais me poser la question de combien je peux m'écarter à droite et à gauche. C'est ça le principe des statistiques inférentielles. On s'appelle ça statistiques inférentielles. Pour commencer, je vous conseille de toujours écrire ce que vous faites ici. Donc là, si on lit l'énoncé, ce qu'on cherche ici, c'est quoi ? C'est à estimer, donc estimation. Estimation du temps de panne moyen sur les machines. C'est ça ? Du temps de panne annuel en heures moyennes sur les machines. Donc exprimer en heures ce temps de panne sur une machine. Pour faire ceci, pour bien poser les choses, et pouvoir faire des choses rigoureuses et en lien avec ce qu'on a vu avant, on va poser xine variable aléatoire. et on va regarder ce qui nous intéresse. Ici, qu'est-ce qui m'intéresse ? Je prends une machine, je vais vous poser la question, elle est en panne combien de temps ? Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est ici, c'est le temps de panne de la machine I. C'est le temps de panne annuel, je n'ai pas précisé, c'est annuel, tout ça. On va regarder l'énoncé. Et la question qu'on va se poser, ici, j'ai combien de données ? Ici, j'ai combien de machines différentes ? 100. C'est ça ? Donc le I va aller de ? De 1 à 100. J'ai 100 machines différentes, là, mes données vont aller de 1 à 100. Et pour pouvoir faire des choses, on va appliquer ce qu'on appelle le théorème central limite, qu'on avait vu, si vous vous souvenez bien, à la fin du S3. Le théorème central limite, on va pouvoir l'appliquer ici. Et pourquoi on va pouvoir l'appliquer ? Donc en statistique, pour pouvoir appliquer le théorème central limite et approcher par une loi normale, ce qu'on va faire après, il faut qu'on ait un nombre de données qui soit supérieur à 30. Le seul, il est à 30. Donc là, il faut vérifier, est-ce que 100 est bien supérieur ou égal à 30 ? La réponse est oui. Donc on écrit la chose suivante, c'est que 100 supérieur ou égal à 30. Donc, d'après le théorème central limite, que je vais abréger en TCL pour aller un peu plus vite, je vais l'écrire pas mal de fois aujourd'hui. Donc après le théorème central limite, on peut approcher, et on va voir si vous vous souvenez du théorème central limite qu'on avait vu au S3. Comment ça se passe ? On va d'abord considérer xn bar, la moyenne empirique. Vous vous souvenez de la définition de la moyenne empirique ? Je la mets ici. xn bar, c'était quoi sa définition ? 1 sur n. 1 sur n somme de n, dixi bar. C'est ça, dixi tout court. Je vous rappelle la moyenne empirique, c'est une moyenne classique. Vous avez n variables, vous voulez en faire la moyenne, vous faites la somme, vous divisez par le nombre de variables, par le nombre de données que vous avez ici. C'est une moyenne empirique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, un peu comme ce qu'on faisait avec une moyenne normale, on va la centrer. On va retirer moins la moyenne de ma variable. C'est quoi la moyenne de ma variable ? C'est n, c'est justement ce que je cherche. Puis après, quand on voulait faire une moyenne normale, on faisait moins la moyenne, on divise aussi par ? L'écart type sigma. N'écrivez pas encore, je l'ai effacé dans quelques secondes, donc n'écrivez pas. Et d'abord, on va remettre ça, on divise par sigma. Dans le théorème centrale limite, il y a quelque chose en plus. Juste, monsieur, le 30, il vient de la formule ? Non, le 30 vient pas de la formule, c'est vraiment général. Quand on a plus de 30 données, on peut faire ce qu'on va faire ici. Quand on a moins de 30, il faut faire autre chose, que je vous expliquerai plus tard, on aura peut-être pas le temps, mais quand on a moins de 30, il faut faire autre chose. Enfin, une autre méthode. Et dans le théorème centrale limite, il y a une dernière chose, c'est pas juste centrer et réduire, c'est aussi multiplier par ce coefficient ? Racine de n. Et donc, ce qu'on va pouvoir dire, c'est qu'on peut approcher cette chose-là par une variable aléatoire N qui suit une loi normale, centrée et réduite. Sauf que là, on a un petit souci dans nos calculs. C'est que si on laisse sigma, on va pas pouvoir conclure quelque chose. Parce que je ne prenais pas sigma. L'écart-type ici de mon expérience, il n'est pas connu. Donc, on va être obligé d'emplacer sigma par quelque chose d'autre. La question, c'est par quoi on va bien pouvoir remplacer sigma ? Alors, l'idée, c'est la suivante. Quand je veux approcher une moyenne, j'utilise la moyenne empirique. Pour approcher une variance, pourquoi je vous le dis entre guillemets ? Parce que là, ce n'est pas la variance, c'est l'écart-type. Je vais d'abord parler de variance pour après venir à l'écart-type. Pour approcher une variance, ce que je vais prendre, c'est la variance empirique corrigée. Combien s'obtient cette variance empirique corrigée ? Je vous la rappelle ici aussi. Elle s'appelle Sn. Elle vaut 1 sur N-1. C'est pour ça, c'est le côté corrigé. C'est 1 sur N-1. On l'avait vu en amphi, on prenait celle-là et pas la variance empirique classique. Donc, Sn², pardon, je suis encore à la variance. 1 sur N-1 fois la somme pour I allant de 1 à N de Xi moins... Normalement, il faudra que je fasse moins la moyenne, mais je ne la connais pas. Je ne vais pas mettre la moyenne, je vais mettre ce qui représente la moyenne, c'est-à-dire la moyenne empirique, Xn-bar. Le tout au carré. Donc, ça, c'est le Sn² que je connais. Les Xs, je les connais, ce sont mes observations. La moyenne, je la connais, je la calcule grâce à l'observation. Et 1, je la connais aussi. Donc, Sn, je vais pouvoir le calculer. Et là, je n'ai pas la variance, je n'ai pas Sigma², j'ai Sigma. Donc, je ne vais pas mettre Sn², mais plutôt Sn tout court, c'est-à-dire la racine de ce que j'ai ici. Et il se trouve que, ce n'est pas direct, il y a une démonstration pour pouvoir dire ça, mais il se trouve que pour le coup, en faisant ça, quand on est plus grand de 30, on peut toujours approcher par une loi normale. On peut toujours le faire. Ce n'est pas vraiment en restauration tranquille, mais pour faire simple, on va dire, c'est comme ça. Et donc, une fois qu'on a ça, on va pouvoir commencer à faire ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire trouver un intervalle de confiance. Trouver un intervalle de confiance, je vous le disais, là ici, j'ai trouvé 213,6, mais je ne vais pas forcément tout le temps trouver cette valeur. Si je prends un autre échantillon, j'aurai une autre moyenne que 213,6. Et donc, ce qu'on cherche, c'est ce qu'on appelle, je vais l'appeler A comme amplitude, en fait, ce n'est pas une demi-amplitude, mais on va dire qu'en plus, on va aller plus vite. On cherche un positif tel que, qu'est-ce que je veux, moi ? Alors, les deux lignes ici, on ne les mettra pas les fois d'après, mais là, je vais vraiment tout vous expliquer. Moi, ce que je cherche, c'est M. Et chercher un intervalle de confiance, c'est encadrer M. Avec quoi je vais encadrer M ? La moyenne, avec la moyenne empirique, c'est la seule chose que j'ai, donc avec la moyenne de mon échantillon. Donc ici, XM bar. Et la question qu'on va se poser, justement, c'est de combien je peux m'écarter de XM bar ? Donc, je vais faire, soit je m'écarpe de A à gauche, donc moins A, soit je m'écarpe de A à droite, donc plus A. Et juste cette proba, mon intervalle de confiance, je vais avec une proba de, c'était quoi dans l'énoncé, s'il vous plaît ? 98, donc je vais être proba de 0,98. Je vais être sûr, à 98%, dans 86% des cas, que la vraie moyenne soit entre XM bar moins le A que je cherche, et XM bar plus le A que je cherche. Comment je peux réécrire ça ? Pas encore. Ça va arriver après, mais tu vas beaucoup trop vite. Donc, pas encore non plus, en fait, je vais pouvoir mettre le XM bar au milieu. Si je fais moins XM bar à chacun des termes de mon inégalité, j'obtiens moins A plus petit que M moins XM bar, plus petit que plus A. C'est probable au 0,98. Et là, on va obtenir à ce qu'on va mettre toutes les fois d'après. Dire qu'un nombre entre moins A et A, dire que X, par exemple, entre moins 10 et 10, c'est dire quoi ? La valeur absolue de X est inférieure à 10. Du coup, là, je vais avoir valeur absolue de M moins XM bar, que je vais corriger dans deux secondes, est inférieure ou égale à A. Mais en général, on pourrait laisser ça, mais valeur absolue de M moins XM bar ou de XM bar moins M, c'est la même chose. Et on préfère mettre XM bar moins M parce que c'est plus propre qu'on a plus d'habitude. Et ça, ça vaut 0,98. Et à partir de là, on va vouloir essayer de trouver ce A. Pour trouver ce A, il faut que je puisse faire des calculs. Or, il se trouve qu'avec ça, je ne peux pas faire de calculs. Quelle est la chose, la quantité, puis ici au tableau, sur laquelle je puisse faire des calculs ? La quantité dont je connais la loi ? N. N. N, je connais sa loi, c'est une loi normale sans trait réduite. Et j'ai dit que N, ça approchait quoi ? Ça approchait cette chose-là ici. Donc autrement dit, si je passe de là à là, je vais pouvoir faire une approximation avec N, et je vais pouvoir faire des calculs, parce que N, j'en connais sa loi. Et donc, la question qu'on se pose maintenant, c'est comment je passe de ça à ça. Donc, effectivement, ce n'est pas très compliqué. On multiplie par, vous disiez racine de N, et on divise par racine exactement. Donc, on continue de là-bas. On va donc trouver que la probabilité que racine de N fois valeur absolue de la moyenne empirique, moins A divisé par, ce qu'on peut appeler l'écart-type empirique corrigé, la racine de la variance corrigée, moins M, pardon, merci, c'est arrivé après, inférieur à ce que je fais à gauche, il faut aussi que je le fasse à droite. Et donc, à droite, je vais avoir du A racine de N sur SN, et cette probate vaut toujours 0,98. Donc, ce que je vais pouvoir dire ici maintenant, c'est que cette quantité-là, je peux l'approcher par valeur absolue de N. Ce n'est pas vraiment égal, mais je peux l'approcher. C'est des approximations de façon, les intervalles de confiance et les stades inférentiels. Donc, je peux l'approcher par valeur absolue de N. Et si vous vous souvenez de ce qu'on a fait au S3, quand j'ai le probate de valeur absolue de N plus petit que X, est-ce que quelqu'un s'appelle de la formule ? Tu me l'as proposé tout à l'heure d'ailleurs. C'est deux fois. C'est deux fois. Phi de X. Phi de X. Deux fois plus de X. Moins 1, c'est ça. Donc, ça va faire 2 Phi. C'est quoi ici l'équivalent de mon X à racine de N sur SN, c'est ça. Alors, je vais mettre des petites SN après pour une raison. Bon, moins 1,98. Quand je mets grand SN, c'est que je suis encore vraiment avec mes probas, et que je fais des calculs théoriques. Quand je passe à petit SN, c'est que je vais faire après les applications numériques. Petit SN, c'est la réalisation de grand SN. C'est ça le principe. Si jamais, comme j'ai bien conscience que vous n'êtes pas des matheures pures et dures, si dans vos copies, vous mettez grand SN partout, je n'ai pas vraiment besoin de tenir rigueur. Mais moi, je fais quelque chose de rigoureux. D'accord ? Donc, on trouve 2 Phi de X à moins 1, qui est 0,98. Après, mon but, c'est de trouver A. Donc, d'abord, pour trouver A, il faut d'abord que j'isole quoi ? Que j'isole pas 2 Phi, mais Phi du gros. Et donc, on va faire pour isoler le Phi. C'est ça. Donc, ça va faire 1,98 sur 2, ce qui fait 0,99. Et maintenant, vous vous souvenez comment on faisait ? On a vu au S3 aussi au semestre 3. Comment on faisait ce genre de choses ? On cherche dans la table. Comment ? Dans le cœur de la table, on y a l'envers, c'est ça. Vous prenez la table de la loi normale et vous cherchez dans le cœur de la table de la loi normale la valeur la plus proche de 0,99. Vous vous cherchez, on va trouver quel endroit ? Combien ? 0,99, 0,1. Et après, vous regardez, ça correspond à quoi ? Donc, quand vous regardez, ça va être aussi 2,3 en termes de cette ligne-là. Et la colonne, ça va être 0,03. Donc, on va trouver au final 2,33. Exactement. Et donc, on en déduit que 1 racine de n sur petite Sn égale 2,33. On y est presque, là ? Notre but, c'est de trouver A. On y est vraiment presque, là. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? A égale 2,3 fois Sn sur la Sn. C'est ça. 2,3 fois Sn sur la racine de n. Et une fois qu'on est là, il va falloir qu'est-ce qu'il nous manque. N, voilà. Sn, je l'ai effacé, mais il restait une petite astuce, je ne vous ai pas coordonnées. Comment passer de Sn, comment calculer Sn facilement quand on a déjà la variance de l'échantillon ? En fait, pour calculer Sn, si vous regardez la variance, c'est avec 2,1 sur n. Sn, c'est avec 2,1 sur n-1. Du coup, pour compenser, je vais faire n sur n-1 fois la variance de l'échantillon. Ça serait la variance corrigée. Moi, je n'ai pas la variance, mais l'écart-type. Donc, il manque la racine. Donc, autrement dit, vous remplacez. Donc, avec les données qu'on avait ici, Sn, ça vaut n, ici, ça vaut combien ? 100. N-1, ça fait donc 4,3,9. Et à la question, vous avez trouvé combien pour l'avance de l'échantillon ? 3,111. Et donc, vous avez Sn qui vaut cette chose-là. Et donc, vous remplacez et vous trouvez A égale. Je peux faire le calcul rapidement, s'il vous plaît. Donc, 2,33 fois racine de tout ça divisé par racine 200. Combien racine 200, d'ailleurs ? Sn, c'est pareil pour tout moi, s'il te plaît. Donc, le A. Ok, tu peux reprendre mon compte. A égale, 13,04. 13,04 ? 0,5. Ce n'est pas 13,6, je trouvais ça que le groupe. Bon, on va dire 13, ce n'est pas très important pour le cours. On va rendir à 13. Et donc, ce qui va se passer, c'est que, une fois que j'ai ça, j'ai presque fini. Ce que j'en conclue, je vais mettre ici. Ce que j'en conclue, c'est la chose suivante. Donc, je viens de montrer que la moyenne que je cherchais, elle appartient à l'intervalle. Si je reprends mon point de départ, elle appartient à Xn bar moins A, Xn bar plus A. Donc, M appartient à Xn bar moins A, Xn bar plus A. C'est-à-dire, M appartient à... On l'avait trouvé combien pour Xn bar, on va le rappeler aussi ? 213,6. Donc, M, ça va appartenir, grosso modo, à 200,6. Point virgule. 226,6. Et il faut pas oublier une chose très importante, avec... Une probabilité... De combien ? 0,98. Donc, si on récapitule ce qu'on vient de montrer là. Au lieu d'avoir juste, comme dans les stades descriptifs, dire que la moyenne, c'est 213,6. C'est pas précis, parce que c'est pas robuste, parce que si je prends l'autre échappement, j'aurais une autre moyenne. Ce que je vous dis là, c'est que la vraie moyenne que je cherche, je suis sûr à 98%, qu'elle est comprise entre 200,6 et 226,6. D'accord ? C'est ça, les stades inférentiels. C'est ça, toujours l'intervalle de confiance. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Mais en fait, SN, les écarts-types, c'est quelque chose en anglais. Et effectivement, ça ressemblera. En fait, quand N va être très grand, ça va être quasiment la même chose, parce que quand N est très grand, N sur N-1, ça vaut presque 1. Et donc, quand N est très très grand, SN et les écarts-types de l'échantillon, c'est la même chose quasiment. Mais là, avec N égale 100, on voit quand même qu'il y a un écart entre les deux. Et cet écart fait perdre en précision. D'autres questions ? Non ? Du coup, on a fini. Et puis, on a fini.